... Je me sens souvent perdu ces temps-ci. J'ai souvent l'impression que toute chose est propre, plus intelligente, plus noble que moi. Plus courageux, plus gentil, plus beau, etc. Je me sens parfois même inférieur à une simple mouche traversant la table en rampant. Une mouche représente un véritable défi parce que la mouche, elle n'en a rien à foutre de toi. Et toi, tu es là, à la fixer des yeux en te demandant si elle va chier ou s'envoler ou crever. Ne me faire aucun de ces trucs. Parfois, la peur s'empare de moi tout entière. Elle bondit de partout et de nulle part. Je baisse les yeux et je vois que j'ai lassé mes chaussures maladroitement et qu'une longue ficelle dépasse. Je ne peux rien y faire excepté l'enregistré machinalement et me sentir comme un trou du cul. Les choses futiles me réduisent à l'état de merde. Toutes les choses futiles. Les factures de chauffage. Le fil dentaire. Regarder les gens qui attendent debout devant une église. Aller dans une station service pour faire le plein. Faire la queue. Le peigner les cheveux. Toujours se débarrasser de la moitié d'un tas de trucs comme des tessons de bouteilles. ou des ronures, sinon elles se pointent, t'attrapent et t'enferment. Ou d'autres choses. Comme entendre malgré soi la conversation d'autres gens alors que tu es assis en train de manger à la table d'un restaurant ou que tu es bloqué quelque part. Ces gens-là ne disent rien intéressant du tout. Ou alors ils répètent des trucs et des phrases que d'autres ont dit. Ce sont des idées volées. De vieilles paroles mâchouillées qui sentent le pet. Et des rires mécaniques monotones. C'est comme si je me prenais un club de golf en pleine tête. Ou un coup de poing dans la trip. Seulement c'est pire. Et les peurs. L'acheter des peurs pour tout et pour rien. De partout elle te rend dessus sans que tu puisses y comprendre quelque chose. Tu n'es qu'un idiot. Tu n'es pas loin de ravaler ta propre morte. Même le suicide est sans valeur à côté de ça. Et puis dans l'espace d'un flash, d'une seconde, d'un clin d'œil. C'est terminé. Et tu es courageux. Tu es mignon. Tu es intelligent. Tu es dur. Tu es fort. Et pourtant tu restes toujours gentil. Quel envoi de fleurs. Tu dis à ta femme sur le ton de la plaisanterie et tout en souriant. Je ne vois plus personne d'autre à qui je voudrais ressembler mis à part en moi. Seulement ça n'est pas tout à fait une plaisanterie. Merde. Tu peux traverser une pièce d'une seule enjambée. A l'extérieur de le monde là-dehors, dans les quartiers d'affaires et les quartiers de non-affaires, tu dis des trucs brillants et dingues et les gens se marrent et rigolent de bon cœur. Tu ne crains qu'à son nom. Un grand type te jette un coup d'œil et tu lui fais aussitôt baisser les yeux. Tu peux te payer cet enculé. Son regard est vide. Tu as ressenti ça alors que tu serais capable de faire des ponts de 10 mètres dans les airs. Et c'est Dukoski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada